Salut les amis c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous dire ce que j'ai pensé du nouveau Amazon Fire TV Stick modèle 2020 Full HD. Et au passage je vous expliquerai les différences avec le modèle Lite. Donc il y a quelques différences, pas beaucoup. Donc je me suis dit que ça ne servait à rien de refaire un test pour ce modèle Lite et que je vous expliquerai plutôt au cours du test les quelques différences. Du coup si ce test vous intéresse, restez connectés. Donc voici la boîte du Fire TV Stick modèle 2020. C'est donc le Fire TV Stick Full HD. Comme pour tous les appareils du genre, sur la boîte on a quelques exemples d'applications compatibles. Netflix, Prime Video, YouTube, RT, ZDF, Apple TV, Twitch, Disney+, Plex, Molotov TV, Spotify, etc. Le dongle Fire TV, la télécommande. On va tout de suite ouvrir ça. Donc à l'intérieur on a l'adaptateur, la rallonge HDMI. Si notre télé est positionnée dans un endroit compliqué d'accès, ça permet de plier le câble comme ça pour brancher en HDMI. La télécommande, c'est le nouveau modèle de télécommande d'Amazon. C'est identique aux autres appareils de la firme. Un bouton contrôle vocal, les boutons de lecture, le contrôle du volume et les touches de direction en forme de cercle. Ensuite le câble USB, micro USB pour l'alimentation. Le Fire TV Stick, c'est donc cet appareil et ça se branche directement à HDMI. Et comme j'expliquais plus tôt, on peut y mettre la rallonge HDMI si l'endroit est difficile d'accès. Nous avons aussi délivré les guides d'utilisateurs. Là dedans on a les deux piles AAA pour la télécommande. La prise secteur de 5 watts. Bien sûr si sur votre télé vous avez un port USB qui délivre assez de puissance, vous devriez pouvoir alimenter le Fire TV Stick avec ce port USB. Donc on branche directement le câble sur le port USB de sa TV si c'est possible et ça nous permet de se passer de la prise secteur. Donc on a bien la télécommande, le Fire TV Stick, le câble USB, la rallonge HDMI et la prise secteur. Allez c'est parti pour le test. Pour la partie connectivité de l'appareil, on peut compter sur du Bluetooth récent, du Bluetooth 5.0 et du Bluetooth LE Low Energy. Cela permet de connecter d'autres périphériques en Bluetooth. Nous avons aussi du Wi-Fi 5, du Wi-Fi AC, MIMO, double bande, 2,4 et 5 GHz. Les débits sont très bons, j'ai régulièrement été au dessus des 200 Mbps. Alors bien sûr sur ce Fire TV Stick il n'y a pas de prise Ethernet, mais on peut malgré tout acheter un adaptateur séparément pour pouvoir la connecter à internet par câble. Le Fire TV Stick tourne sous Fire OS, c'est un dérivé d'Android. J'avais déjà testé récemment le Fire TV Cube, donc je risque un peu de me répéter, mais je ne vais pas tout redire non plus. Les différents contenus sont affichés sous forme de vignettes rectangulaires, les unes à la suite des autres sur des lignes horizontales, où chaque ligne correspond à un contenu différent. Donc on a les films ajoutés récemment de Prime Vidéo, les séries Thriller Prime Vidéo, les tops des jeux gratuits, etc. On remarque assez rapidement que c'est beaucoup centré sur les services d'Amazon. Il y a une chose que j'apprécie bien, c'est la barre de menu supérieure qui est claire et super pratique. Donc on a la page d'accueil, la page Vaux Vidéo, la page Film, la page Série, Application, Paramètres. Rien de bien compliqué. Au niveau des paramètres, on a tout ce qu'il y a de plus classique, les paramètres de réseau, des paramètres d'affichage et de son, la gestion des applications. Au niveau du contrôle de l'équipement, on peut donc contrôler sa télé ou sa barre de son et son amplificateur audio avec la télécommande du Fire TV Stick. Par contre, ce n'est pas disponible avec le Fire TV Stick Lite. On a de quoi associer des périphériques en Bluetooth 5.0. On a certains paramètres pour l'assistant vocal Alexa. Dans les préférences, on peut faire quelques réglages pour les contenus. Voilà en gros ce qu'on peut trouver dans les paramètres. Pour continuer sur cette barre de menu supérieure, on a aussi une fonction recherche. Donc on peut rechercher du contenu au sein de l'interface. En ce qui concerne les applications, qui dit Fire OS dit aussi Store plus limité qu'Android TV et beaucoup plus limité qu'Android. On note quand même la présence du service Apple TV qui n'est pas disponible sur d'autres appareils. Par contre, il n'y a pas OCS ni My Canal. Malgré tout, vu que le système est basé sur Android, il est possible d'installer beaucoup d'applications Android sur l'appareil. Bien que la plupart seront utilisables, certaines ne fonctionneront quand même pas. La télécommande possède un micro et un bouton dédié pour poser des questions à l'assistant vocal Alexa, pour donner des ordres à la box ou pour faire certaines actions. Alexa, quel temps fait-il demain à Lyon ? Demain à Lyon au Verneur-Rhône-Alpes, il y aura des nuages par intermittence avec une température maximale de 19 degrés Celsius et une température minimale de 9 degrés. Ce nouveau Fire TV Stick Full HD est propulsé par un processeur MTK 86-95D couplé à 1 gigaoctet de mémoire RAM. Donc ce nouveau processeur, c'est une variante du processeur qui équipait la version 4K et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est un processeur intéressant qui permettait d'avoir une box relativement fluide au niveau de l'interface. Ce nouveau modèle se met donc au niveau de la version 4K et il est donc bien plus puissant que l'ancienne version Full HD. Donc globalement la navigation au sein de l'interface est relativement fluide, les entrées et sorties d'applications se font sans encombre, néanmoins on n'est pas sur une box aussi rapide que peut l'être le Fire TV Cube, mais je pense que pour la majorité des utilisateurs ça ne posera pas de problème. La partie graphique de ce Fire TV Stick est assurée par un GPU GE-IMG 8300, c'est exactement le même que celui qui équipe la Fire TV Stick 4K. Ce n'est pas un appareil qui est spécialement fait pour jouer aux jeux vidéo, d'autant plus qu'il a seulement 8 gigaoctets de mémoire de stockage, dont 5 gigaoctets de réellement utilisables. Néanmoins pour dépanner sur des petits jeux 3D, il n'y aura pas de souci. Par contre pour les jeux les plus gourmands et les plus récents, bien sûr, il ne faudra pas trop y compter. Beaucoup d'applications de SVOD sont présentes, mais il y a aussi certaines absences telles que MyCanal ou OCS. Il est malgré tout possible d'installer facilement l'application Android MyCanal, pour OCS ça sera beaucoup plus compliqué. Et il n'y a pas de souci pour regarder les contenus de Prime Vidéo, Netflix, Disney+, et YouTube en Full HD maximum. Un Fire TV Stick c'est totalement adapté pour des applications de SVOD, mais ça peut être adapté aussi pour de la lecture vidéo depuis un NAS ou un lecteur réseau. Ici on a un appareil qui prend en charge le H.264, le H.265 et le VP9 jusqu'à une définition maximale de 1080p à 60 images par seconde, mais il prend en charge aussi le HDR, le HDR10, le HDR10+, et le HLG. J'ai fait lire au Fire TV Stick des fichiers vidéos que je stocke localement sur un lecteur réseau et je n'ai pas eu de souci pour les fichiers vidéos en Full HD. Par contre avec ceux en 4K il y avait souvent des sauts d'image, mais de toute façon l'appareil n'est pas fait pour ça. Concernant la partie audio, il y a des différences entre cette version et la version Lite. Donc ce modèle là il prend en charge le Dolby Digital, le Dolby Digital Plus et le Dolby Atmos, alors que la version Lite ne prend pas en charge le Dolby Atmos. Donc concrètement si on branche le Fire TV Stick en passthrough, sur une barre de son ou sur un amplificateur, on peut avoir du Dolby Digital, du Dolby Digital Plus, du Dolby Digital Plus Atmos. Pour le Dolby True HD et le Dolby True HD Atmos, ce sera du PCM. Et pour tous les formats DTS, on pourra avoir seulement le cœur DTS. En conclusion ce Fire TV Stick est un appareil intéressant pour une personne qui ne veut pas dépenser trop d'argent, pour une personne qui veut rendre connecté une TV Full HD à moindre coût, pour une personne qui souhaite avoir un appareil facilement transportable, un appareil qui sera totalement adapté pour les applications de SVOD même s'il y a quelques manques, mais en contrepartie on a un système assez fermé auquel il manque certaines applications et c'est un appareil qui ne possède pas les mêmes possibilités niveau connectique qu'une simple box TV. C'est un appareil qui n'a pas de fonction Google Cast, bien que du simple partage d'écran soit possible. Alors voilà on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura permis d'en savoir plus sur ce Fire TV Stick et sur la version Lite. Si c'est le cas pourquoi pas me mettre un gros pouce bleu, ça me fera super plaisir et ça aide au référencement de ma vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. S'il y a une autre personne qui a la réponse, elle pourra y répondre, n'hésitez pas à donner votre avis sur cet appareil, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Si vous voulez me soutenir et aider au fonctionnement de la chaîne, je vous rappelle qu'il est possible de me faire un don via Paypal ou via Tipeee, il n'y a rien d'obligatoire, ne vous inquiétez pas. Et si vous voulez toujours plus de contenu, vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et aller faire un tour sur culturechronik.fr. Sur ce je vous souhaite d'aller bien, je vous souhaite un bon confinement aussi, on est apparemment reparti comme au mois de mars. Il va falloir s'y faire en espérant que ça ne dure pas trop longtemps. Portez-vous bien, passez une excellente fin de journée, une excellente matinée, une excellente nuit et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Hey Google, je ne t'ai rien dit ! Chut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz